Salaam alaikum téléspectateurs de Equivox TV. Aujourd'hui, je suis le Secrétaire Générale Yann Amar. M. Sany, comment vous êtes-vous? Je vous ai fait beaucoup d'entre nous et tous les membres de Equivox TV. J'ai eu 8 coordonnateurs du mouvement Yann Amar, mais en même temps co-coordinateur du collectif citoyen. Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous devriez faire? En fait, l'écho du peuple sénégalais, un citoyen sénégalais, qui n'a pas eu la mesure du prix de l'électricité. La décision a été faite et qu'on a mis le peuple sénégalais devant le fait accompli. Les sénégalais, d'un peu partout, manifestent leurs désaccords. Du moment où la décision a été faite et nous l'avons fait comme des arguments, les sénégalais n'ont pas accepté. Et que les sénégalais ont vu qu'ils ont besoin de les factures chères déjà. Les factures de l'électricité sont chères déjà. Les factures de l'électricité sont chères déjà. Si on a fait ça aussi, la vie de l'électricité est chère. Et puis, on a fait un souffle déjà. On a fait un souffle déjà. Le gouvernement a fait un souffle déjà. Ils n'ont pas besoin d'électricité et de l'électricité. Les sénégalais, nous n'avons pas l'électricité. Donc, dans le collectif, de façon spontanée, les mouvements citoyens, les activistes, les sociétés civiles principalement, ils n'avaient pas l'électricité au départ. Et après, nous avons fait un souffle comme cause. La cause des sénégalais. Nous avons fait un souffle. Nous avons fait un souffle. Nous avons fait un souffle. Donc, nous avons fait une décision. Nous avons fait un souffle. Les forces sociales, les syndicats, les forces économiques. Nous avons fait des boulangers, les commerçants. Unacoa. Et puis, Unacoa est seul. Et puis, l'organisation politique aussi. Nous avons fait un souffle. Il y a des pères de famille. Il y a des mères de famille. Il y a des courants. Et les militants. Ce sont des sénégalais comme nous. Donc, nous allons faire un souffle. Pour que le collectif citoyen, Il va s'en occuper. Pour que le gouvernement, Il va s'en occuper. Et puis, Je me suis dit que, Mais nous, les citoyens. Nous l'avons annoncé. Nous l'avons appliqué à partir du 1er décembre. Voilà. Tout à fait. Les citoyens. Et moi, Je me suis dit que, Les Sénégalais, Si ils se trouvent en vigueur, Il s'est perdu. Non, non. Nous avons vu beaucoup de réunions. Il y a des réunions d'Afrique. Comme le Soudan. Et le gouvernement. Le gouvernement. Le gouvernement. Il est mis en 5 francs. Et le président. Le président. Et les gouvernements. Dans le monde. Les gouvernements. Ils ont eu à prendre. Des décisions. Impopulaires. Comme les citoyens. Et les gouvernements. Les gouvernements. Et les gouvernements. Il y a des choses plus fortes. La légitimité. Le pouvoir. C'est le peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple ne sait pas. Et les gouvernements. Et même si c'est en vigueur, si c'est juste un homme, il s'est battu en vigueur. Malgré la mesure que j'ai entré en vigueur, on s'est battu et attendu tous les Sénégalais. Et vous avez vu toutes les mobilisations et ce que vous connaissez. On a vu que le combat était porté à Guillaume Marissa Anya. Aujourd'hui, nous l'avons fait. Et nous l'avons fait et nous l'avons fait et nous l'avons fait et nous l'avons fait. Nous l'avons fait pour manifester pacifiquement devant les grilles du palais. Ils étaient un petit groupe, ils n'avaient pas de milliers de Sénégalais. Ils avaient juste besoin d'un groupe de Sénégalais qui ont été motivés et déterminés à poser cet acte-là. Donc, ils ont posé cet acte et nous l'avons fait de façon injuste et arbitraire. Nous l'avons fait et nous l'avons fait et nous l'avons fait. Par exemple, il y a quelques temps qui s'est passé devant le procureur. Il a eu quelqu'un qui nous le permet. Il a donné une liberté provisoire et puis nous sommes à la prison. On a vu, pour ce qui est du professeur Babakar Diop et l'étudiant, le monde d'estudiantin, levé de bouclier, et la pression dans les universités, que ce soit l'étudiant ou l'professeur. C'est amener le gouvernement à ce qu'il a eu la décision pour casser la dynamique de notre langue. Parce qu'ils pensent qu'on va laisser Babakar Diop et 5 autres camarades affaibliront la lutte. Les étudiants et les professeurs vont affaiblir la lutte. Je pense qu'il n'y a pas d'accord. Entre la mobilisation du 13 décembre et les étudiants et les enseignants, c'était une volonté de casser la dynamique. Mais malheureusement pour eux, nous l'avons réunir. Et même si on regarde les réunions, la salle s'est faite. Donc même si on regarde les réunions, mais si on regarde les réunions, nous remarquons qu'on est présents sous les forces de notre langue. Donc nous l'avons fait très bien et nous l'avons réunir. Nous l'avons fait très bien. Nous l'avons fait très bien. Mais les membres de la France dégagés, les membres de la France dégagés, nous l'avons fait très bien. Comment nous l'avons fait? Oui, c'est dommage de nous restreindre beaucoup. Il s'agit d'un groupe, « Gimarius Sanya, Ousmane Sar et Leuz », comme ces femmes ont fait très bien. Il s'agit d'autres personnes qui ont fait très bien, dans une zone qui est dommage, c'est quand même haute sécurité. Partage la cellule à quelqu'un, je pense à Abu ou Diallo ou quelque chose comme ça, inculpé, je pense, au terrorisme. C'est un citoyen qui se bat pour son peuple, qui dit au Président et aux dirigeants « Ecoutez, ce que vous voulez dire au courant, c'est qu'il y a le plus d'euros du Sénégal. Il y a le plus d'euros du Sénégal. Il y a le plus d'euros du Sénégal. Il y a le plus d'euros du terrorisme. Donc c'est ça la réalité et les mesures de sécurité. Et même pour les visites, c'est très très compliqué. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc il y a encore des problèmes. Est-ce qu'il y a une image de voile? Est-ce qu'il y a une image de voile? Donc tout le Sénégal, il est en train de se battre et il est en train de se battre. Il est en train de se battre pacifiquement. Et c'est ça, il n'y a pas un homme plus pacifique que lui. Il y a un signe qui est plus de plus de force. En disant qu'il y a le plus d'euros du Sénégalais Il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs situations qui m'a prouvé. J'ai eu la première des problèmes. Il se rend les plus تさ abattu. Il ne faut plus prendreWorld. Mais que ce soit un terrorisme. Tout ce qu'il y a eu le plus c'est de leur terrorisme. Le plus grand citoyen du Sénégalais est digne de les terroristes. Devant le pouvoir bien sûr. Qu'est-ce qu'on a choisi le palais de la République? Parce que le palais de la République est tout le palais du Sénégalais. Et que notre institution, le président de la République est là. Macky Sallessi, c'était un grand homme. C'est ce qu'il devait faire. Parce que les gendarmes, Guy Marius, C'est ce qu'il devait faire. Après, on l'a dit, on l'a dit. Macky Sallessi, c'était le démocrate. Mais ils sont venus. Ce sont des citoyens sénégalais. Ils veulent parler d'une cause de l'électricité. Ils devaient aller. Ils ne sont pas allés là-bas pour autre chose. Ils voulaient aller avec le président du Sénégalais. Malheureusement, vous avez vu ce qu'il y a. Alors qu'en 2007, Il y avait des militants de l'APER. Ils avaient investi dans une liste de l'APER pour être députés. Ils étaient là-bas. Il y avait des grenades de l'APER. Les étudiants de l'APER sont allés dans le palais. Il y avait des libertés. Ce sont des choses qui font. Ils ont fait tout cela. Ils ont fait un problème. Ils ont fait ce qu'il y a. Ils ont fait le droit pour le soutenir. Ils ont fait le droit pour l'électricité. Ils ont fait le droit pour la direction des électriques. Et encore une fois, je vais lui parler. Ils ont fait le droit. Ils ont fait le droit. Ils ont fait la facture. Il en a fait le droit. Il a fait le droit. Il y a beaucoup d'entre eux et d'entre eux. Peut-être qu'il n'y avait pas d'entre eux. Mais les citoyens et les activistes ont posé cet acte-là. Mais on voit aussi le soutien. Les Sénégalais soutiennent la cause. Parce que tous les Sénégalais manifestent forcément. Mais ils sont dans leur maison, dans leur famille. Ils les soutiennent. Mais ils ont aussi beaucoup d'entre eux. Ils sont dans leur manifestation. Ils sont dans leur famille. Et ils sont dans leur famille. Si le président du gouvernement devraient revenir sur cette décision-là. Déjà qu'ils devraient la décision d'entre eux. Je pense qu'ils devraient la requête des avocats pour la liberté provisoire. On espère que le mardi prochain, incha'Allah, nous devraient les laisser. Et que nous devraient revenir aussi sur la décision d'augmentation de prix ou d'électricité. Si ce n'était pas en vigueur, vous verriez que les facturiers ont commencé cher déjà. Je ne dis pas que nous devraient entrer en vigueur dans les facturiers. C'est ce que nous avons vu. Mise à part cela, nous avons une probabilité de rencontre entre le président Macky Sall via l'ABC. Très bien. C'est ce que j'ai dit. En tant que co-coordinateur de la plateforme. Parce que nous avons beaucoup dit. C'est ce que je voulais dire. Je voulais juste dire que les rencontres à l'une de Bader Sissé. Chez le médiateur de la République. Quand on rentre dans la série où on a rencontré, on a rencontré différents acteurs. Je vous ai dit que les syndicats, les forces économiques comme les commerçants, les boulangers, ont rencontré des organisations politiques aussi. Mais surtout pour savoir le caractère citoyen. Il est de la paire. C'est quelqu'un de la paire. Mais en même temps, l'institution d'ailleurs. On est allé le voir. Donc pour lui expliquer notre lutte. Dans ce cas, nous avons eu beaucoup de références. Et que moi, en tant que médiateur, je l'ai dit au président. Mais est-ce que le président, si vous ne manifestiez pas une volonté de rencontrer, est-ce que vous allez vous dire? Nous sommes tous les citoyens. La cause, c'est qu'on a accordé l'électricité. Pour que le gouvernement s'occupe aussi. Si on a rencontré avec le président, c'est qu'il y a une cause. Nous sommes prêts. Mais on voudrait que le président, pour qu'il puisse manifester l'ouverture et le climat ou la rencontre, pour qu'il puisse être serein. On voudrait y aller avec Guimarius Sagnat, Ousmane Sarr et Leuz. C'est-à-dire que nous les libérons. Et qu'ils puissent être en délégation. Et je pense que le médiateur, qui a fait le grand jury, a ométré cette condition-là. L'air l'a dit. Mais il a fait un message qui a envoyé à Baba Carfalle pour nous rectifier. En même temps, il a eu une lettre qui a envoyé et qui a envoyé. Pour comprendre. C'est vrai qu'on est ouvert en tant que citoyen à rencontrer le président. Mais si on va y aller, on veut qu'il y ait Guimarius Sagnat et ses camarades qui sont en prison. Ils sont en délégation. On peut y arriver. On peut y arriver. C'est ce que vous avez. En tant que condition, il n'y a rien de voir. En tant que Guy Marius Sagnat, N'y a rien de voir dans la délégation. En tant que Ousmane Sarr, N'y a rien de voir dans la délégation. En tant que Leuz, elle n'y a rien de voir. Parce que ceux qui ont à l'aider, ces camarades vont se passer. Et on les aide injustement. Donc, il faut que nous les laisse. Pour qu'ils aient une place. Il y a une conférence de presse que nous devons faire face au Président et que les Sénégalais deviennent en mesure de la prise d'électricité et que le gouvernement devienne aussi. Et puis, on a tous les arguments, on a un mémorandum. Techniquement, on est bien outillé pour que nous prouvez que le réalisme peut être délégué dans les portes du Sénégalais. Quelles sont les perspectives du mouvement ? Il y a une conférence de presse que nous devons faire, Inchallah, jeudi, à 10h. Nous devons faire des activités. Nous devons faire des activités. Encore une fois, j'ai l'impression que les Sénégalais deviennent la lutte libère. Seule la lutte libère. C'est ce que c'est mon dernier mot. Quand on n'est pas d'accord, on dit non et il faut se battre. Le peuple sénégalais savait qu'on a été délégué. Donc, c'est ce même peuple qui est encore là. Et l'autre chose, c'est que peut-être que la semaine dernière, il y a des rencontres, que vous connaissez, avec lesquels qu'ils ont fait, et lesquels qu'ils ont fait. Ils ont fait des conférences, Inchallah. Il y aura des informations. Ils ont fait des coordonnateurs de Yann Amar, et co-coordinateur de la plateforme Monolank. Ils vont vous donner des invités. Je vais vous donner des invités.